Hey hey hey, ça vous fait Youtube, je suis Suzukube et je suis super content de vous retrouver pour un petit replay sur Gear Club Unlimited 2. Alors pourquoi ? Parce qu'actuellement, il est en promo sur le store et il est disponible à 29,99€. C'est un jeu qui est vendu 59,99€ d'habitude, en boîte où on le trouve à 49,99€ à la FNAC ou sur Amazon. Mais je me posais la question de, est-ce qu'il vaut vraiment 60€ ? Parce que ça reste cher pour un jeu que moi je considère comme étant un jeu mobile. Alors pourquoi ? Parce que le premier Gear Club Unlimited était disponible sur mobile, sur smartphone, Android et compagnie. D'ailleurs sur Android, je crois qu'il était gratuit en plus. Du coup sur Nintendo Switch, ils ont fait l'adaptation du jeu, c'était moyen, on sentait les affiliations mobiles. Et pour ce Gear Club Unlimited 2, Microïd, qui est d'ailleurs français, Eden Studio, ils ont décidé de faire un jeu exclusif Nintendo Switch. Du coup, c'est un vrai jeu qui a été conçu pour la Nintendo Switch. Enfin, l'autre aussi, Gear Club Unlimited, c'est un vrai jeu, mais il était conçu pour les smartphones. Alors que là, ils ont vraiment conçu un jeu pour la Nintendo Switch. C'est exclusif à la Nintendo Switch. Ça va être un des rares jeux, même un des rares jeux de voiture en tout cas, exclusif Nintendo Switch. Alors, on peut jouer à 4 en écran splitté, ça c'est à féliciter, parce que vraiment c'est du bon. Nous, de notre côté, on va aller en mode carrière, puisque je suis tout seul, je ne suis pas 4. On peut jouer avec les Nunchuk, on n'est pas sur Wii. On peut jouer avec les Joy-Con, on peut jouer avec les manettes, bien sûr. Mais avec deux paires de Joy-Con, on peut jouer à 4. C'est déjà pas mal, et de ce que j'en ai lu, ça ne rame pas trop. Enfin, c'est plutôt honnête en termes de fluidité. D'ailleurs, j'enregistre la vidéo du coup en 1080p, mais 30fps, pardon. Je vous dirai si le jeu est en 60fps. Non, il est en 30fps, le jeu. En tout cas, je suis content, je suis accueilli avec Edbidi. John Cooper Works en plus. C'est le dernier modèle, celles qui sont assez grosses. Alors, une RS Quick a mis à régler aujourd'hui, tout ça me paraît pour prendre assez de vitesse. Donc visiblement, le son est très fort. Ah oui, d'accord, mais vous m'entendez toujours, donc ça va. Je trouve les 30fps gênants. Le comportement des voitures manque toujours autant de finesse. Ça me sent quand même un peu mieux. J'ai un peu plus l'impression de poids sur le véhicule. J'ai quand même l'impression que globalement, ça réagit quand même mieux. Parce que dans le premier, tu avais vraiment à ce moment d'être sur un jeu smartphone. Par contre, le frame rate, il n'est pas constant. Et ça, sur un jeu de caisse, c'est vraiment désagréable. Surtout pour un jeu à ce prix, on le rappelle, 60€. Pourquoi la ligne me dit de rouler dans l'herbe ? Ah ouais, non, le frame rate. Tu vois, il y a Verali qui est sorti sur la même console. Je veux dire, t'es donné, tout semble en ordre. Ok. Au moins, ça ne va pas me mettre en mode super assisté. Parce qu'en plus, j'y avais joué à la PAI Games Week. Et toutes les assistances étaient activées. Du coup, c'était un peu nul parce que... Genre, ça accélérait tout seul, ça freinait tout seul. Tu pouvais tourner comme ça, en gyroscope. Ils sont bizarres, les ralentissements. Genre, juste après le chargement, ça rame un peu et ça continue en... Donc, t'as assez fluide. La modélisation des véhicules est vraiment belle. On est sur Switch, donc ça représente ce qu'on avait sur Xbox 360, par exemple. Mais je trouve ça vraiment joli. Hey, tu peux me rendre service, on a un gros souci, il ne t'y reviendra pas. Est-ce que tu peux prendre la mini John Cooper Work et la remplacer ? Je sais bien que tu n'es pas un pilote d'essai, mais je n'ai pas d'autre solution. On va donc poser un sticker sur ta voiture. Il n'y a pas moins dégueulasse comme sticker. Il y a des trucs dégueulasses, quoi. Je ne veux pas ne tout simplement pas mettre de sticker, putain. Genre, il fallait que je mette absolument un sticker sur la voiture pour faire la course de demain. Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, c'est dommage que le framerate ne soit pas plus constant. Le même jeu, avec un framerate à 30 fps, ça passe. Je veux dire, Forza Horizon est en 30 fps, on ne s'en plaint pas. Le problème, c'est que... Je ne sais pas, dans Forza, tu as du blur. Enfin, le 30 fps est vraiment costaud. Du coup, ça passe. Ici, j'ai la sensation que ça baisse. Et quand ça baisse, dans le gameplay, ça se ressent. Ça, ce n'est pas terrible. J'aurais peut-être même préféré un jeu dans une résolution inférieure, genre en 720p, mais en 60 fps. Parce que c'est plus jouissif à jouer. Là, j'ai l'impression que les graphismes... Là, par exemple, tu n'aurais pas fait un petit chargement de plus. Et que quand tu arrives dans le game, que ça ne rame pas du tout. Là, le petit côté où ça rame au moment où tu arrives... Ben... Ça dénature le jeu. Ah, il y a une pièce de 500. On va voir ce que ça donne sur cette course. En tout cas, quand même, globalement, ça reste mieux que le premier épisode. Ah, et les voitures, elles ont des vraies réactions. Par contre, ça, c'était pas terrible. Ça reste très axé arcade, mais tu as quand même un petit côté... Tu vois, la voiture, elle part en sous-virage, sur-virage. Chose que tu n'avais pas dans le premier. Par contre, j'ai vraiment la sensation que ça rame. Et ça, c'est désagréable possible. Ah oui, non, mais... Je voulais pas... Je cherchais à voir si on pouvait changer de vue. Ah, voilà. Donc, on a une vue capot. Qui rame aussi, hein. Comme on peut le voir. Une vue externe. Et une vue poursuite plus loin. Les modèles... La terre n'est pas modélisée, mais... Vu la... Vu la carrure du jeu. Enfin, vu sa... Vu son ambition. Ça va. Par contre, on peut pas tourner autour de véhicule. On peut juste regarder derrière soi. Ça doit être des limitations du moteur graphique. Mais en fait, ça... Ça m'empêche d'accélérer. Ah ouais, d'accord. J'ai une neuvième sur douche. Une grosse blouse. Ouais, non, ça... Ça manque de finition. Là, par exemple, ça ramait. Ça lag. C'est bête. Pour un jeu de course, c'est vraiment ce qui est primordial. Pour moi, en tout cas. C'est vraiment la fluidité. C'est-à-dire... Tu peux avoir un jeu de course qui est moyen. S'il est fluide, tu vas réussir à... T'amuser quand même. Me rappelle de GTI Club en arcade. On s'abuse, c'était qui qui faisait ce jeu-là. C'était pas ouf ouf. Le fait qu'il soit en 60fps et que ce soit fluide faisait que le jeu était quand même fun. Alors que là... En plus, du coup, à chaque fois que tu te viandes, tu te dis que ça a causé ralentissement. Parce qu'évidemment, ça rentit jamais dans la ligne droite. Ça rentit quand ça t'affiche la moutagne en face ou quand elle est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Pas mal pour un pilote d'essai. Pas sûr que ça convienne. Bla, 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 bla. Je fais un pilote d'essai ici. Tu vois, tu vas pas faire autrement. C'est la seconde. On y va. Tu as entendu Niel. Donc je suis beau pouvoir monter dans les échelons. Peut-être que je ne pouvais pas faire mieux. Je ne sais pas. Ouais, je pense que les autres avaient des véhicules un peu costauds. Du coup, j'ai peut-être fait ce que je pouvais faire de mieux. Je ne sais pas. Pour être premier plus, il faudrait terminer toutes les courses d'un championnat à la première place. Ouais, ça a vraiment les allures d'un gros jeu de caisse. Mais seulement les allures au final. Et je pense qu'il ne manque vraiment pas grand-chose. Il y a de la musique pendant les menus. Je veux dire, pour moi, ça reste quand même un peu au-dessus de... Dangerous Driving, par exemple. Comment ça, Qualification 2 ? On a la neige. En plus, les textures sont jolies. La texture de la route, par exemple, elle est jolie, vraiment. Je sens que des efforts ont été faits. Tout s'est doublé au début, en fait. Pareil, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre 12 personnes sur la piste ? La piste était minuscule. S'il y avait 6 joueurs sur la piste, déjà. Et que le jeu était plus fluide. Et je pense que ça aurait déjà aidé. Moins de polygones, je ne sais pas. Ça ne peut pas être ma Switch qui rame, puisque toutes les Switch sont pareilles. Ce n'est pas comme sur PC, où tu as un mec avec une 7200, tu as un autre mec avec une RTX 2600, 2700. Je sais, quand même, en plus, c'est 2060 et 2070. Je ne fais rien de réfléchir, en mettant, je me disais, qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Là, ben non, c'est un ramadouf. C'est triste. En plus, les tracés ne sont pas trop dégueulasses. Franchement. En bas, tu as une minimap. Pas de gestion des dégâts. Ça, c'est naze. De toute façon, je ne peux pas voir s'il y a des dégâts ou pas. Au moins, c'est réglé. Comment ça, je suis deuxième sur 12 ? Il est où le premier ? Je ne le vois même pas sur la minimap. C'est quoi le délire ? Le truc glisse comme une patinoire. Par contre, je veux bien l'explication sur le deuxième sur 12 dehors. C'est une technique pour prendre les virages. Il y a vraiment un mec devant moi. Ah ouais, il y a un mec. Il y a 4 kilomètres devant. Tout va bien. Mec, 2 minutes 37. J'ai fait 2,56. Tout va bien. On a très bien réglé la mini à ce que je vois. Ah, bien joué à nouveau. On aura eu deux belles bagarres durant ces sélections. on tomberait pas trop. Je sais à quel genre de pelot le tunnel a vraiment besoin. Allez, on se retrouve au final pour les bien de ta dernière course. Visiblement, c'est ma dernière course. Tu peux changer facilement la caméra en course avec AirTac. Les chargements sont plutôt longs par contre. Chaque fois, j'en profite pour vous parler mais vraiment, ils sont longs. Graphiquement, c'est quand même vachement joli. Enfin, moi j'aime bien. mais bougez votre cul. Pourquoi ça rame déjà dès le début ? Ouais, non, mais il y a le premier qui te pète des couilles. Après, le mec, il part à 40 km devant toi et tu peux jamais le rattraper. C'est toi, là. C'est moi, il est bizarre il y a toujours cet artificiel avec ce côté-là. C'était impossible de rattraper le gars. Là, maintenant, il reste sagement juste à côté. Il y a des moments où tu sens que l'animation bloque carrément. Pour moi, c'est ça le pire. Là, par exemple, je sens qu'il y a une espèce de micro-blocage de l'animation. Là aussi, il y en a eu un. Ça pénalise la jouabilité d'utilité. Mais c'est quand même encourageant pour l'avenir des jeux de caisse sur Nintendo Switch. C'est là où tu vois qu'un Forza 3 Forza 4 même. C'est là où tu vois qu'un Forza 4 serait potentiellement réalisable sur le Nintendo Switch. J'ai dit 4, pas le 5. Alors, on tape dessus en mode mais non, il raconte que... Ben non. Forza 5, je sais que c'est sur Xbox One. Mais Forza 4 était sur Xbox 360. Mine de rien, c'est mon... deuxième jeu de voiture sur Nintendo Switch. Il y a aussi un jeu de drift qui est sorti mais il avait un tellement mauvais que je n'ai même pas osé le prendre. Et là, la question est est-ce que ce jeu vaut 59,99 ? C'est clair, c'est trop cher. Il y a trop de lacunes dans le jeu pour le proposer à ce point. 29,99 ? Ça se laisse tenter. Genre, si vous n'avez pas d'autres consoles de jeu et que vous adorez les caisses et les jeux de caisses, ouais, c'est un jeu de caisse à Need for Speed plutôt. encore, tu n'as pas l'ambiance d'un Need for Speed. Ça manque encore un peu ta ambiance. Tu sens encore l'ambiance smartphone. Je viens de caliquer un truc là. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique pendant les courses. Je devrais gueuler sur les éditeurs. J'ai gueulé dans Dangerous. Mais la différence avec Dangerous Driving est que je ne savais pas ici, il y a le bruit du moteur. Il est agréable et tout dans Dangerous Driving je ne sais pas il n'y a vraiment pas d'ambiance. Est-ce qu'on peut activer des musiques ? Genre... Ah oui, il y a un truc pour les musiques. C'est peut-être juste... Peut-être juste ce circuit qui n'a pas de musique. Je ne sais pas. On arrive à de la musique à nouveau. J'ai fini premier, premier, Non, 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 mais qu'est-ce que ? Tu as fini premier ? Quelle course incroyable ! Oui, ça alors, je ne pensais pas voir quelqu'un battre Ken aujourd'hui. Je n'en reviens pas. Les sélections terminées, voici donc notre nouveau pilote. Notre équipe est enfin pour une complète. Nous allons pouvoir reprendre notre place au sein des World Series. Mais d'abord, nous devons nous qualifier en gagnant l'alpha tour. Je vous laisse vous occuper les tailles de mise en place. Très bien, on se voit demain au performance shop. Et là, du coup, on va continuer dans le jeu. En tout cas, première impression, le jeu manque un peu de finition, mais j'avoue que c'est un cran au-dessus de ce qu'on avait avec le premier Gear Club Unlimited. Et là, pour le coup, on a un jeu de voiture que je trouve potable. Après, je n'aime pas trop ces phases avec un bonhomme et tout. Ça, c'est vraiment de l'univers mobile. Tu as le bonhomme qui t'explique voici l'atelier de mécanique et tout. Ça, je ne suis pas fan. Maintenant, voilà. Alors, c'est en 3D en rien. On peut tourner tout autour du véhicule pour observer sa modélisation. Ce n'est pas aussi détaillé que ce qu'on a sur Xbox One et PS4. Mais ça, on se rend compte que c'est normal que sur Xbox One et PS4 ce soit aussi détaillé puisque même sur des petites voitures comme ça, enfin, des petites consoles comme ça, vous avez vu, il y a un niveau de détail qui est quand même moi, je trouve ça quand même assez ouf. Enfin, avoir ça dans le creux de sa main, c'est génial. On peut ouvrir le capot. Ah ouais. Ce n'est pas très détaillé, mais... Genre, je peux installer un moteur niveau 2. On a changé le moteur. Tu vas sentir la différence. Rejoins-nous quand tu es prêt. Bon, nous, de notre côté, on va s'arrêter là en fait. et... Ouais, ça a l'air vraiment varié. Je crois qu'il y a 7 environnements différents, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dans ce jeu. La nouvelle saison commence. je vais juste voir un peu un tour dans les zones de la carte. Voyez, on a des montagnes enneigées. On a de la plage avec des paniers. On a de l'île. Il doit y avoir des montagnes ici. Les showrooms, c'est pour acheter des véhicules. On a de la montagne. Non, ça a l'air sympa. Après, comme je dis, pour moi, le plus... En fait, le seul vrai défaut du jeu, là, de ce que j'en ai joué, c'est vraiment cette histoire de framerate. Je ne sais pas si en mode portable c'est meilleur, mais une amélioration à ce niveau serait vraiment, 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 vraiment agréable et ça rendrait le jeu tellement meilleur. Du coup, je suis un peu déçu à cause de ça. Je pensais qu'ils avaient profité de ce numéro 2 pour optimiser le jeu pour qu'il soit mieux en termes de performance parce que là, c'est un jeu exclusif Switch donc ça devrait être au poil et je vois que ce n'est pas le cas. Enfin, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Ah, tu es otaku. Il y a bien sur otaku que je me pourrais faire. Et n'oubliez pas, il est en promo à 29,99 pendant quelques jours. Je crois que c'est jusqu'au 16 avril si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est jusqu'au 16 avril. Vous avez à peu près 6 jours pour l'acheter. Ciao, bye, bye.